Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec encore une bien belle séance de hausse avec notamment l'annonce de la société Moderna donc qui aurait aussi une proposition de vaccin avec un fort taux de réussite et bien tout cela a provoqué une belle hausse durant cette journée sur une séance qui avait déjà ouvert sur un gap haussier. On est venu ici au contact de la zone de résistance que j'avais quantifié à 5495 points avant de légèrement reculer en clôture puisque en clôturant à 5471 points 48 le CAC 40 gagne ce soir 1,7% par rapport à la clôture de la séance de vendredi dernier donc on est vraiment ici sur une reprise du mouvement haussier ce matin je vous indiquais que le retracement de Fibonacci ici à 23,6% avait été approché ici sur sur l'ouverture de la séance précédente et que l'on pouvait avec ce gap et bien revenir soit au contact ici de cette zone de point haut et auquel cas revenir au contact de cette zone des 5495 points et bien c'est sur ce choix que s'est porté la séance du jour avec cette confirmation ici de possible poursuite du mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs techniques on reste toutefois dans une configuration de perte de dynamique c'est ce que nous indiquent les histogrammes du MACD qui restent malgré le point haut significatif dans une phase plutôt de consolidation confirmé d'ailleurs par le RSI alors le RSI revient ici en zone de surachat mais si on compare sur une vue un peu plus large ici avec les plus hauts significatifs alors on a un nouveau plus haut significatif ici sur le plus haut et une clôture au plus haut et malgré ça on est déjà sur un niveau inférieur sur le RSI et sur les histogrammes du MACD ce qui nous indique un début de divergence baissière alors il faudra observer en fonction de l'évolution des cours de demain si cette divergence est confirmée ou pas mais si cette divergence est confirmée et bien nous aurons un signal d'affaiblissement donc de la dynamique. Les volumes sont supérieurs à la moyenne sur cette séance ça par contre c'est plutôt bon signe puisque nous avons eu ici une baisse des volumes sur la phase de consolidation qui reprennent donc sur cette séance de hausse qui plus est nourrie par un gap haussier. Donc pour l'instant malgré des signaux d'affaiblissement mais qu'il faudra confirmer pour demain on reste dans une dynamique ici fortement haussière avec donc un test de cette zone des 5495 points qui pourrait être suivi ici par une phase de consolidation mais en cas de cassure de cette zone et bien il faudra aller chercher vers les prochaines zones de résistance et la prochaine elle se situe à 5726 points. Toutefois si les cours venaient à se mettre à consolider donc on peut désormais effacer ici ce retracement de Fibonacci et bien on pourrait au-delà de cette zone ici de support intermédiaire que l'on peut situer ici sur la phase actuelle voilà sur ces niveaux ici proches des 5340 points alors on a une zone ici intermédiaire là aussi à 5420 on la voit bien ici cette zone qui a été ici résistance puis support résistance ici sur ces deux bougies qui a été support aujourd'hui et bien on a des niveaux donc intermédiaires que je redétaillerai demain matin donc ici 5420 et puis ici 5340 et bien qui pourront éventuellement donner des objectifs de consolidation par contre sur rupture ici de cette zone des 5340 on pourra voir quelque chose de plus marqué voire même un petit signal, un petit début de signal de retournement par contre si les cours valident ici une rupture de la zone des 5495 points et bien on aurait des objectifs haussiers qui s'élargiraient avec donc une possible poursuite et donc de cette dynamique et de ce mouvement haussier voilà donc ce que l'on peut dire pour demain donc zone à surveiller 5495 ici je le répète 5420 points et ici 5340 points d'un point de vue statistique on est sur une probabilité qui reste haussière pour demain la statistique du jour donc elle a été validée pour demain on est sur une probabilité qui reste haussière ainsi que les jours suivants et le pourcentage donc d'évolution sur une dynamique haussière et bien est quantifié à 56% de probabilité par rapport au niveau d'ouverture tout cela étant basé sur une observation d'évolution en fonction de configurations similaires ce ne sont que des évaluations statistiques voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour ce soir passez une bonne soirée on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com cioè on se retrouve et on arrive sur le site boursicoté.com